Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va apprendre le français, toujours grade 5 dans votre livre de français partie 1. Ouvrez votre livre à la page 86. Page 86. Alors, aujourd'hui, pareil, comme on a appris hier, notre topic pour aujourd'hui sera les adjectifs qualificatifs. Hier, on a vu un texte où on avait déjà accordé les adjectifs qualificatifs par rapport à féminin, masculin, singulier et pluriel. Aujourd'hui, regardez l'exercice 3. Donc, à page 86, l'exercice 3. On nous donne un texte où il va falloir accorder les adjectifs qualificatifs par rapport au féminin, singulier, pluriel et ainsi de suite. Allons voir le texte. Rappelez-vous bien, les adjectifs qualificatifs sont des mots qui nous donnent des informations supplémentaires, c'est-à-dire plus d'informations, par rapport à quelque chose. Ici, les adjectifs qualificatifs se trouvent entre parenthèses. Allons lire. Par une journée ensoleillée, ensoleillée et entre parenthèses, virgule, un escargot propose à une lapine de faire une course. Donc, on comprend que le texte se rapporte par rapport à un escargot, une lapine et une course. Une lapine, c'est tout simplement masculin, c'est lapin et féminin, c'est lapine. Donc ici, c'est une lapine. Quelle idée originale? Toujours originale se trouve entre parenthèses. La lapine amusée accepte. Grâce à ses pattes agiles, c'est pour elle une victoire assurée. La lapine étourdie vagabonde dans les herbes eaux. Elle fait des siestes prolongées, mange des salades frisées et en oublie sa tâche principale. Finalement, elle se réveille et s'élance comme une fusée. Mais malgré les efforts désespérés de cette fière lapine, la victoire lui file sous le nez. C'est l'escargot appliqué qui touche la ligne d'arrivée en premier. Tout simplement, on nous parle d'une course qu'un escargot a proposée à une lapine. Et la lapine, elle était tellement sûre que c'est elle qui allait gagner, qu'elle a fait des siestes, elle a mangé et ainsi de suite. L'escargot est arrivé à la ligne en premier. Donc c'est l'escargot au final qui a gagné. Maintenant, allons voir les réponses que j'ai mises au bas. Numéro 1, j'ai mis ensoleillé. J'ai ajouté E. Allons voir pourquoi. On nous dit, pour la première phrase, par une journée ensoleillée. Donc ici, le nom c'est journée. Et on dit une journée. Donc c'est féminin. Dans ce cas, pour l'adjectif qualificatif qui est ensoleillé, il va falloir ajouter E. J'ai ajouté E dans ensoleillé. Parce que c'est féminin. Deuxième, c'est original. On nous dit, quelle idée originale ? On dit une idée. C'est-à-dire que c'est féminin. Pourquoi ? Voilà que j'ai ajouté E dans original. Allons voir numéro 3. Amuser. La lapine, amuser, accepte. La lapine, c'est-à-dire c'est féminin. Une lapine. Dans ce cas, j'ai ajouté E à la fin pour amuser. Vu que c'est féminin. Numéro 4. Grâce à ses pattes, agile. Donc là, tout simplement, peu importe si c'est féminin ou masculin, agile, si c'est féminin, on ne va pas ajouter E parce que agile, déjà, ça termine par E. Et si c'est masculin, dans ce cas, on va garder le E parce qu'agile s'écrit toujours avec un E à la fin. Donc là, masculin ou féminin, ça ne compte pas. Par contre, on remarque qu'on dit Ses pattes, agile. Donc, ses pattes, c'est pluriel. Il va falloir ajouter S dans agile. Numéro 5. Assuré. On dit C'est pour elle une victoire assurée. Une victoire assurée. Donc, victoire, c'est féminin. Une victoire. Donc, on ajoute E dans assuré. Numéro 6. Étourdi. Lalapine. Étourdi. Vagabonde. Lalapine. Toujours, c'est féminin. Donc, on ajoute E dans étourdi. Numéro 7. Haute. Donc, O devient Haute. Numéro 8. Prolongé. Prolongé. Elle fait des siestes prolongées. Sieste, c'est féminin. Une sieste. Donc, on ajoute E dans prolonger. Et aussi, on dit des siestes. Donc, ici, c'est opériel. C'est plusieurs siestes qu'elle a fait. Donc, on ajoute S. Numéro 9. Frisées. Des salades frisées. Déjà, salade, c'est féminin. Une salade. On ajoute E. Et des salades. Ici, c'est pluriel. On va ajouter S. Numéro 10. Principale. Sa tâche principale. Donc, sa tâche. C'est une tâche. Féminin. On va ajouter E. Numéro 11. Désespérés. Les efforts désespérés. Déjà, les efforts, on dit un effort. Donc, masculin. On ne va pas ajouter E parce que c'est masculin. Les efforts, c'est pluriel. On ajoute tout simplement un S à la fin de désespérés. Numéro 12. De cette fière lapine. Donc, ici, fière, c'est par rapport à lapine. C'est la lapine qui est fière. Du coup, lapine, c'est féminin. Le féminin, pour fière, ça devient fière. On enlève le E et R à la fin. On va mettre E, accent grave, R, E. Numéro 13. Le dernier. Appliqué. C'est l'escargot appliqué. L'escargot, c'est masculin. On dit un escargot. Et c'est pas au péril. Donc, on ne va pas mettre E parce que ce n'est pas féminin. On ne va pas mettre S parce que ce n'est pas pluriel. Du coup, c'est l'escargot appliqué. Le mot est déjà bien écrit. Voilà comment on fait les accords pour les adjectifs qualificatifs. On regarde si le mot est masculin, féminin, pluriel ou singulier. Maintenant, allons voir le numéro 4. Numéro 4 sera votre devoir. C'est tout simplement, numéro 4, je fais une dictée. Donc ça, on va faire tous ensemble quand on sera dans la classe, une dictée. D'abord, votre devoir sera d'apprendre la dictée. C'est-à-dire d'apprendre comment on écrit les noms, les mots. Allons lire. Numéro 4, je fais une dictée. Le compostage. Rien ne se jette, virgule. Rien ne se crée, virgule. Tout se transforme grâce au compostage. Le compostage est la transformation de déchets végétaux en aliments riches pour les plantes. Le compost permet de rendre la terre fertile pour faciliter la croissance des plantes. Alors tout simplement, votre devoir sera d'apprendre cette dictée. D'apprendre comment on écrit les mots. Où est-ce qu'il faut mettre point, virgule et ainsi de suite. Afin qu'on puisse faire la dictée tous ensemble dans la classe. Toujours à la page 86, on va voir l'exercice 1 qui se trouve au bas. Donc ce sera par rapport à des mots qui se termine par ER, ERS, ERRE ou AIR. Ces mots-là vont tous avoir le même son, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Exercice 1 Je lis ce petit poème. Il y a le verre du cerfeuil et il y a le verre de terre. Il y a l'endroit et l'envers. L'amoureux qui écrit en verre. Le verre d'eau plein de lumière. La fine pantoufle de verre. Et il y a moi tête en l'air. Qui dit toujours tout de travers. On nous dit observe les mots en gras. Que remarques-tu ? Donc ici, les mots qui sont de couleur orange, comme vert. Tous, vous avez remarqué que vert qui se termine par ERT, vert qui se termine par ER, vert qui se termine par ERS, vert qui se termine par AIR et ainsi de suite. Tous ont le même son. C'est tout simplement vert. Mais n'ont pas la même signification et ne s'écrivent pas de la même façon. Par exemple, on peut voir, il y a le verre du cerfeuil. Ça, on parle par rapport aux couleurs. Couleur vert. Et il y a le verre de terre. Regardez l'image, verre de terre. Il y a l'endroit et l'envers. L'amoureux qui écrit en vert. Le verre d'eau, plein de lumière. Donc, par rapport à l'image pour le verre d'eau. La fine pantoufle de verre. Regardez la fine pantoufle de verre. On vous montre des images pour représenter un petit peu quels sont les différents mots où on a le son vert, mais ne s'écrivent pas de la même façon et ne signifient pas la même chose. C'est tout simplement, voilà. On a différents mots, mais avec le même son. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501